Merci M. le Président. D'abord au commissaire et à la présidence espagnole, je voudrais dire merci pour tout ce qui a été fait ces derniers temps, même tardivement, c'est pas facile de piloter dans la tempête. Vous avez fait sauter des verrous, beaucoup plus en 15 jours que dans les années qui ont précédé, et moi je voulais vous inciter à continuer. J'ai un message pour chacun. A la présidence espagnole d'abord, je voudrais dire que vous allez au mois de juin être responsable de l'adoption de la stratégie 2020. Ne prêtez pas votre nom à un simulacre. La stratégie de Lisbonne n'a pas marché. Une partie des problèmes dans l'Europe du Sud viennent du manque de compétitivité. Nous avons besoin d'une autre méthode, ça a été dit par Guy Verhofstadt. Nous avons aussi besoin de supervision financière. On vient nous expliquer que le Parlement va trop loin. Moi je suis rapporteur sur le Comité européen du risque systémique. Je remarque que pendant le week-end le plus fou de ces dernières semaines, le mot systémique est revenu à plusieurs reprises. Votre présidence a la responsabilité de ce paquet. Soyez ambitieux, vous avez notre soutien. N'écoutez pas ceux au Conseil qui font leur business sur l'absence de régulation. Deuxièmement pour M. Rennes, dont je salue le courage. Je soutiens tout à fait le fait que la Commission propose au Parlement national de travailler beaucoup plus en amont avec le niveau européen. Simplement, il faut faire très attention car il y a là une brèche absolument facile pour tous les populistes et tous ceux qui vont critiquer l'Europe. Donc vous avez notre soutien mais essayons d'avoir une approche inclusive avec les parlements nationaux et non pas donner le sentiment que Bruxelles, entre guillemets, leur dicte quoi que ce soit. Je remarque que ce sont les parlements nationaux dont on nous dit qu'ils sont garants de la démocratie qui ont mis l'Europe dans la situation en votant tous les ans des budgets en déficit depuis des années. Merci.